...dans une attaque menée contre un grand hôtel de la capitale libyenne, Tripoli. Direction le Mali, la ville de Gawo, au nord du Mali, a connu des troubles. C'est une manifestation cette fois qui a dégénéré, et non pas des accrochages armés. Trois personnes ont été tuées au cours d'une manifestation devant le siège de la MINUSMA. Mourad Nassodem. Le déploiement des forces de la MINUSMA dans certaines localités à Gawo ne fait qu'accentuer la crise. Les manifestants protestent contre l'instauration de la mission de l'ONU, une zone temporaire dans la localité de Tabankour. Selon le chargé de communication au ministère de la Défense. L'attention est toujours vive, mais il semble qu'à la cour a été signée entre certains groupes armés et la MINUSMA. Je n'étais pas d'accord par rapport à ce que certains groupes armés n'ont pas été consultés dans le cadre de la MINUSMA. La population a voulu manifester, ça a dégénéré, il y a eu à peu près trois morts de dizaines de blessés. Rétablir la paix, dont le nord nécessite incontestablement l'appui des pays voisins. Nous avons l'espoir que bientôt une solution sera trouvée à cette situation au nord du Mali. Bien sûr, on compte sur l'appui de tous ses amis, ma teneur, en vue d'amener la paix et la sécurité dans le Sahel du Mali en général. Le Sahel est à son tour sous la menace, mais on garde le colonel qui signale la présence de Boko Haram au nord du Mali. Boko Haram est signalé depuis l'année 2012. Boko Haram, pendant l'occupation des trois régions du nord, Boko Haram était auprès des groupes rebelles. En 2014, Boko Haram a été formellement identifié par la population akidale. Plus de 13 000 personnes tuées depuis 2009 dans les attaques menées par Boko Haram et leur répression par l'armée. Près de 2 millions d'habitants étaient déplacés par les violences. Des chiffres alarmants qui interpellent non seulement le Mali, mais tous les cantines au noir.